Bonjour les filles, donc aujourd'hui je reviens pour faire une revue c'est un produit que j'utilise déjà maintenant depuis pratiquement deux mois le 8 là ça fera bientôt deux mois enfin ça fera deux mois que j'utilise donc du coup là je pense que je peux vous en parler donc c'est le savon DHC Pure Soap je vais vous présenter comme ça à la limite donc que j'ai acheté sur le site directement qui coûte 8 euros sauf qu'avec eux vous rajoutez 5 euros de frais de port donc vous en avez pour 13 euros pour un savon ça fait mal et bon j'avais envie de le tester parce que maquillage pour tous on avait parlé ensuite c'était Crystal Makeup qu'on avait parlé aussi et pour elle c'était genre le savon le summum des savons pour les peaux grasses c'est un savon équilibrant donc il n'y a pas de parabènes et tout ça dedans je suis loin de mon pc donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a voilà le descriptif mais bon vous pouvez y aller sinon c'est un savon pour peau grasse donc qui régule le sébum qui empêche les brillances et tout ça donc je me suis dit à la limite je vais tester vu comment toutes les deux elles en parlaient je me suis dit bon bah pourquoi pas donc moi je vous dis ça fait deux mois que je l'utilise donc voilà maintenant à quoi il ressemble donc j'en ai encore au moins aussi pour deux mois sachant que j'utilise tous les jours avant j'utilisais matin et soir là ça va faire peut-être deux semaines que maintenant je n'utilise plus qu'une fois par jour mais voilà en l'utilisant pendant deux mois on va dire deux fois par jour vous voyez il me reste encore tout ça c'était quand même un bon gros savon mais j'en ai pour encore deux mois voire trois avec donc même si son prix est élevé ça reste économique donc qu'est-ce que j'en pense alors moi je vais être beaucoup moins objective objective non pas objective positive que les deux précédentes utilisatrices que je vous ai dit juste avant parce que pour moi ça n'a pas fait du tout de miracle là ça fait quand même deux mois c'est pas comme si ça faisait une semaine que j'utilisais là mon avis serait complètement caduque disons-le mais là non ça fait quand même deux mois que j'utilise deux fois par jour donc si ça avait fonctionné ça aurait dû fonctionner donc c'est un bon savon moi il ne m'a pas séché la peau il me lave bien le visage mais après pour moi ça reste un savon banal je n'ai pas eu la peau moins grasse ça n'a pas régulé mon sébum ça ne m'a pas fait moins briller voilà ça n'a rien fait de tout ce qu'il pouvait promettre donc c'est vrai que j'ai été quand même assez déçue même si je n'étais pas partie dans l'outil avec du savon miracle même si j'ai vu ces deux vidéos qui me donnaient envie mais voilà je voulais quand même rester tête sur les épaules parce que je ne voulais pas être trop déçue et heureusement parce que je crois que j'aurais été vraiment dégoûtée de toute façon je ne le rachèterais pas ça c'est sûr parce que devoir payer 13 euros un savon ça m'ennuie disons clairement surtout que tu es obligé de l'acheter sur internet parce qu'ils ne le vendent pas en magasin donc voilà c'est un peu chiant voilà je ne vais pas m'étendre énormément je n'ai pas fait de réaction avec donc déjà c'est une bonne chose je n'ai pas pelé parce que souvent avec les savons ça irrite la peau ça fait peler ça assèche en fait là donc ça n'assèche pas votre visage mais ça ne régule pas non plus vos problèmes de sébum donc c'est vrai que moi j'étais quand même déçue donc c'est pas c'est un flop dans le sens où oui il n'a pas fait ce qu'il devait faire mais c'est pas un flop dans le sens où c'est un savon pourri non c'est c'est un savon correct voilà donc je n'ai pas plus à dire vraiment dessus ça reste un savon enfin pour moi ça reste un savon donc bon malgré tout si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai et puis moi je vous dis à la prochaine bye bye les filles juste tu sais que c'est un savonري en md棺 on est twee vous